Musique Nous sommes au Moyen-Âge. Une bataille se prépare entre deux seigneurs ennemis. Dans le camp assiégé, les fantassins, avec leur cote de maille et leur casque à homme, sont protégés des coups de halbardes, fauchards ou fléaux d'armes que les assaillants d'en face vont leur asséner s'ils doivent sortir pour l'assaut. Il s'entraîne, s'échauffe, restant en éveil. C'est bon, j'ai un combat en direct. Il y a un arbitre avec sa hache. Mais d'abord, il faut vérifier les armes de ce camp fortifié. Selon une toute nouvelle technique inventée vers 1400 en Tchéquie, des chariots ont été disposés en carré serré, renforcés par des madriers et reliés par des chaînes. Les roues sont protégées par des fossés ou par des branchages. On appelle Wagenburg, ou fort de chariots, cette nouvelle tactique militaire destinée à contenir l'infanterie adverse. Entre les chariots sont installés des bombardes, des canons primitifs, protégés par des pavois. Des meurtrières permettent aux artilleurs de tirer sur l'assaillant, tout en restant à l'abri des flèches ou des carreaux d'arbalète. Les soldats sont équipés de hackboot, l'ancêtre du mousquet, un simple canon portable accroché à un support de bois qu'on charge par l'arrière avec un brûlot. Enfin, son état découvert, l'équipement est plus lourd. Le corps est protégé par la cote de maille, l'armure articulée et le casque. Les armes sont plus classiques, à longue portée, des arcs et des arbalètes. Un archer habile peut tirer cinq flèches par minute. En rang serré, il lance une véritable pluie mortelle. Les arbalètes sont plus puissantes et plus précises. Elles sont capables de percer une armure ou d'abattre un cheval. Mais elles sont plus longues à recharger aussi. L'armure est lourde, l'ajuster correctement demande un vrai savoir-faire. Mais elle est si parfaitement ergonomique qu'il n'est pas rare de voir le soldat effectuer des mouvements d'assouplissement. Cet équipement, porté par un professionnel du HUBUR, est d'ailleurs quasi identique au modèle d'origine. Pour le combat raccroché, des épées, des haches, la masse. Et bien sûr, tous portent un bouclier, décorés aux armes du seigneur qu'il sert, ou de motifs souvent religieux. Oula, il va y avoir une méga bataille ici. La guerre qui se prépare là. La cavalerie légère porte un équipement minimal, cote de maille sous une tunique nommée surco. Son rôle est d'avancer en rang serré, lance en avant, et d'accélérer pour disperser l'ennemi en petits groupes faciles à vaincre. Les mecs sont renachés certains, ils ont des costards. Ce n'est pas du petit costume. Les mecs sont renachés. La une petite dwellance est névier, ce n'est pas du petit müssen quand ils se débrouiller, ce n'est pas des souples. Les mecs sont renachés. Les mecs sont renachés. En fait la cuvère. Je ne suis pas de pernuit. De grânerie, je suis ne vanté un petit peu. Te misschien... Pour la cuvère. Il mecs sont renchis de l' battle. I canvare la cuvère. Le spectacle se met en place. Ils vont attaquer, et là il y a des défenseurs, donc ça va se saigner, le calme, avant la tempête, et dupo ce moneda revine, l'épiscopul décide de la place bichmele bisericeste, ah ça va être chaud là, donc le camp va être attaqué, il est là. Une délégation du camp assiégé rencontre les représentants du camp adverse, après les pourparlers, chacun regarde son camp, la bataille peut commencer. Les chevaliers forment la cavalerie lourde, avec leur armure et leur lance ou javelot, lancés à pleine vitesse sur l'adversaire, l'impact est brutal. Si l'ennemi n'est pas désarçonné, ils poursuivent le combat corps à corps avec l'épée et bientôt le sabre. Ils sont provoqués à l'attache, pour voir ce qu'on va mettre en place avec cette charge. Ces armes à feu, bombardes et akbout sont encore simples, doivent être rechargées après chaque tir, et elles produisent plus de fumée et de bruit, voire de flammes, que de dents. Les armes à feu, bombardes et de bruit, voire de bruit, voire de bruit, voire de bruit. Mais elles impressionnent et mettent en déroute les chevaux qui renaclent. La cavalerie est dispersée, renonce et s'enfuit. Les assiégés jubilent mais rechargent les armes. En face, on rassemble les troupes. Les fantassins avancent en rang serré et stoppent à bonne distance, le temps de laisser passer la première salve et décharger les armes. Les arbalétriers ripostent et tentent d'endommager la palissade pour préparer l'assaut. Les armes à feu, bombardes sur les guerres... Les armes à feu, bombardes sur les armes qui vont assuré les armes et décharger les armes. Le plan, c'est l'assaut, c'est l'assaut qui se décolle. C'est parti ! L'attaque est repoussée et cette fois, les assiégés font une sortie et montent sus aux attaquants. C'est parti ! C'est la déroute pour les attaquants qui se replient en laissant morts et blessés sur le terrain. Cette bâtérie de la Baudoin a durat câteva zile, iar a luat Episcopului... ...enclinouen a puțin să străpungă liniile de apărare aparent atât de simple, atât de rudimentar, dar atât de eficiente. Liniile de atac s-au lovit cu palisatele în armate, cu armă, cu armă, cu armă, cu armă... C'est parti ! 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 Deuxième assaut des attaquants, deuxième échec. Et cette fois, la cavalerie légère des assiégés poursuit les fuyards et taille des croupières dans leur rang. C'est la débâcle. Le fort a tenu, les assaillants sont décimés. Le fort a tenu, les assaillants sont décimés à la fin de 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 la fin. Les canons sont encore primitifs et les boulets, friables, ratent parfois leur but. Les fusils sont lourds et peu maniables, mais les progrès seront rapides. Les fiers chevaliers et leurs chevaux vont disparaître peu à peu. Et aussi la guerre courtoise où l'on pouvait négocier le sort des vaincus. La guerre des titroux et les fans. La guerre des clíniques et les стало très bien. La guerre des clíniques de la fin 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 de la fin. tous ceux qui se vont retrager la tabelle en aplausse de vous après l'ultime de la fin moment de neoutat ici la festival tous ceux qui nous nous remerons de elle nous 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 avons de tout le vie c'est plus petit de l'heure urmează acele clipe